Mes chers concitoyens bougnésiens et même un peu d'ailleurs, parce que je vois aussi des partenaires de la métropole avec qui nous travaillons sur la commune. Merci de votre présence parce que vraiment au nom du conseil municipal c'est l'heure de vous présenter nos voeux les plus sincères de bonne santé, on sait quelque chose, de bonheur pour chacun d'entre nous, pour vos familles et tous ceux qui vous sont chers. Ce sont des phrases toutes faites mais elles disent vraiment le désir qu'on a les uns et les autres de passer ensemble la meilleure année qui soit. Et j'y ajoute des voeux de réussite dans vos activités mais dans tous vos projets puisque nous devons avoir des projets. Ces voeux que je vous adresse et que nous échangeons, ils sont d'autant plus importants que l'année qui vient de s'achever a eu son lot de drames nationaux, peut-être personnels. Moi je me souviens il y a deux ans, ici même, de l'effroi suite à la tuerie de Charlie Hebdo. Je me souviens aussi des ressources que nous avions su mobiliser ensemble, collectivement, pour réaffirmer notre confiance dans nos valeurs communes. Je me souviens aussi des voeux de l'année dernière. Et là, nous étions encore sous le choc, sous le choc des terribles attentats de Paris. Et malheureusement, bien d'autres en ont parsemé l'année 2016. En France, en Europe, même au-delà. Mais en ces heures difficiles, nous avons pu voir s'exprimer au quotidien la solidarité de nos concitoyens. Nous avons pu voir aussi la disponibilité, le dévouement sans faille, des forces en charge de notre sécurité et qui, depuis de longs mois, toujours, remplissent leur mission dans le contexte d'état d'urgence. Et je les salue. D'ailleurs, n'est-ce pas l'occasion de penser à toutes ces professions qui, en période de crise ponctuelle ou durable, locale ou globale, font face aux difficultés, en notre nom. Ils remplissent une mission de service public essentielle, quotidienne et cruciale. Je pense aux sapeurs-pompiers, bien sûr. Je pense aussi aux personnels hospitaliers, tant malmenés, et à beaucoup d'autres. Ils sont nombreux, tous ces fonctionnaires. Souhaitons pour nous tous qu'il le reste. Nous pensons à toutes les victimes, les victimes de la barbarie, ici et ailleurs. Nous avons aussi le risque qu'une telle situation de crise fait peser sur notre pays et notre vivre ensemble. Nous voyons la peur, quelquefois la résistance, gagner les esprits. Parfois, la maladresse aussi des gouvernants, qui peut amplifier ce sentiment aussi d'insécurité forte. Il est le plus souvent, d'ailleurs, attisé par celles et ceux qui en font commerce et nous proposent pour solution beaucoup d'amalgames, beaucoup de boucs émissaires. C'est une violence supplémentaire et elle est gratuite. Elle ne fait qu'ajouter l'injustice à la terreur. Je veux redire ici tout notre engagement, toute ma confiance en nous, en nos institutions politiques et judiciaires, dans notre vie citoyenne, avec tous les acteurs qui la composent, chacun à sa place. On les appelle souvent les corps intermédiaires, pour que soient toujours repoussés ces réflexes, ces réflexes de haine, de stigmatisation, de discrimination, de repli sur soi. Et plus que jamais, nous devons être guidés par notre culture, notre culture de l'accueil, du partage, de la fraternité. Plus que jamais, nous devons repousser la tentation d'abandonner notre liberté, dans l'espoir sans doute vain, d'une plus grande sécurité. Le monde change. Je ne m'y résous pas, mais le monde change. Le combat pour la liberté ne cessera jamais. Et la liberté de chacun, elle n'a de sens que si elle est partagée, et si elle est partagée par tous. Et c'est ce bien commun que nous devons défendre, là aussi ensemble, fraternellement. C'est la meilleure et la vraie base de notre sécurité. Si je prends ce long temps de rappel, ici, c'est parce que nous avons, nous tous, conscience de notre responsabilité d'acteurs, de citoyens, et particulièrement cette année où les électeurs que nous sommes vont être amenés à se prononcer sur l'avenir de notre pays. La forte poussée des inscriptions sur les listes électorales, à Bougnais comme ailleurs, témoignent a priori d'un intérêt très fort pour ces rendez-vous. Je m'en résous. Je souhaite que les mois qui viennent soient pour tous l'occasion, d'abord de participer au débat sur notre avenir commun, et qu'ils permettent à chacun d'exprimer une opinion éclairée à la hauteur des enjeux. Je dis avec confiance. Ici, à Bougnais, nous avons la bonne habitude de faire confiance aux citoyens. Alors, continuons de leur permettre, saisir des sujets qui nous concernent, de les impliquer, votre présence ici montre cette implication, dans les affaires de la cité, de construire ensemble nos projets. Et en 2016, beaucoup d'occasions, d'ailleurs, ont permis aux habitants et à multiples acteurs de notre territoire d'y participer. Je pense aux deux réunions publiques d'information et d'échange que nous avons tenues en février 2016 sur le thème des finances communales. Elles ont permis à chacun de mieux appréhender d'abord ce domaine, souvent méconnu, mais essentiel à nos actions, particulièrement dans un contexte de raréfection de l'argent public. Je pense aussi au PADD. Alors là, les sigles, vous devez en avoir la tête farcie. C'est un projet d'aménagement et de développement durable. Pourtant, c'est un sigle à garder en tête, puisque c'est celui, chapeau, qui concourt à toutes nos grandes orientations d'aménagement de la cité. La forme de la ville, mais la forme de notre territoire, mais de nos territoires désormais. Bougnais ne vit pas sous cloche. Bougnais est évidemment les Bougnaisiens reliés à l'ensemble du territoire. D'abord de la métropole, mais quelquefois bien au-delà. C'est presque l'ère métropolitaine dont je devrais parler. Et c'est ce document qui va faire que, vous en avez un autre mieux connu, le Plume, c'est ce document-là aussi qui va déterminer notre cadre de vie pour l'avenir. Alors moi, en ce qui me concerne, mon avenir est plutôt derrière moi, mais c'est bien le challenge qui est le nôtre, c'est de préparer l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et des nombreuses personnes d'ici qui vont vivre de nombreuses années encore sur Bougnais et dans la région. Ça représente un travail absolument considérable pour les services de la ville comme pour ceux de la métropole. Je veux saluer ici Guy Daviau, le représentant du pôle de proximité, parce que ce travail-là qu'on fait avec la commune et la métropole, il se traduit concrètement avec les autres communes de notre pôle. On a la chance de faire le pôle sur notre territoire, je le rappelle à tout le monde, sur le bord du boulevard Mandelsen. Mandela, je sais pourquoi. Il ne fallait pas qu'on discute avant. Merci à Pascal Prat, qui est présent ici, avec à côté de Pierre Rennes, le maire de la montagne. Je le remercie vraiment parce que Pascal est un vice-président de notre métropole en charge de ces domaines. Et alors, il se démultiplie dans les 24 communes depuis des mois parce qu'il y a le PADD, mais il y a le PLH, puis il y a le PDU en ce moment, il y a la réglementation, le plume. Ça va nous emmener ça jusqu'à la mi-2018. Et donc, il a encore gardé beaucoup d'énergie. Je pense aussi au travail que nous avons mis en haut depuis quelques années déjà, on peut le dire, pour dessiner l'avenir du bourg. La fameuse étude Centre-Ouest, ça doit parler à Satan. Grâce au travail des élus, mais aussi des citoyens et des agents communaux et métropolitains, et des commerçants. Ce sont les acteurs essentiels de la vie de nos quartiers. Nous disposons d'orientations fortes, et j'y reviendrai. Je pense aussi, et enfin, à la démarche négociée qui place depuis 2016 un véritable dialogue entre élus, habitants, promoteurs, architectes. Tous les projets qui pourraient sortir des esprits des uns et des autres doivent être partagés au cœur de nouveaux projets immobiliers et doivent faire l'objet, et font l'objet de consensus. Le consensus, ce n'est pas tout d'un côté, tout de l'autre. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce sont des intérêts qui se rencontrent. Et c'est ce grand travail, riche travail, que nous menons. C'est une démarche qui n'est pas contraignante. C'est un pari. En fait, c'est un pari sur la compréhension mutuelle auquel nous pouvons, avec cela, aménager grandement, enfin aménager et même améliorer grandement les projets émissions. Et d'ailleurs, un grand jeu, c'est de donner un projet pas terrible pour que, justement, après, il puisse évoluer et évoluer avec les caractéristiques de la commune ou de l'implantation très précise dans un quartier de notre commune. Ces trois exemples sont autant de preuves de nos capacités à dessiner notre ville, notre ville de demain. J'évoque cette participation, et je ne peux pas avoir là une pensée particulière à celles et ceux qui se sont engagés, celles et ceux qui ne verront pas n'ont plus l'aboutissement de leurs engagements, de leur participation à penser la cité pour l'avenir. Et je veux, évidemment, citer deux personnes. Donc, je suis désolée pour les autres, mais deux personnes qui nous tenaient à cœur sur la commune. Je veux parler de messieurs Francis Duvin et Jean-Paul Freinet, qui viennent de nous quitter. L'un pilier de la culture ancrée dans la proximité, c'est le cinéma Le Beaulieu. Et puis Jean-Paul Freinet, qui a été, le joint de la culture, il a déjà quelques mandats, mais surtout très impliqué dans la vie internationale et des relations internationales que nous avons, que nous continuons à avoir, mais aussi très impliqué dans beaucoup d'autres actions et encore très intéressé jusqu'au dernier moment à la gynesacité. Ensemble, nous préserverons cette identité bougnésienne. Vous l'avez vu à travers les actions concernant la transition énergétique, vous le verrez, concernant la culture ou le projet sportif municipal. Malgré les contraintes qui sont les nôtres, et elles sont relativement fortes, en matière de trafic routier, de trafic aérien, Bougnais conserve et renforce ses caractéristiques. Et notre ville est accessible, accueillante. Si nous voulons que les Bougnésiens, de longue date, continuent d'en profiter, nous voulons aussi partager cela avec les nouveaux et futurs habitants, qui sont à 87% nos enfants et nos petits-enfants. Ils veulent rester dans la métropole. C'est la raison pour laquelle les chantiers importants seront lancés dans les mois à venir, toujours dans le but d'améliorer aussi le quotidien des Bougnésiens. Et l'accord passé avec la métropole, au travers de notre nouveau contrat de co-développement, donne à notre commune une capacité d'investissement doublée. Ce n'est plus une revue à la hausse, c'est doublée. De quoi répondre à nos attentes et préparer l'avenir. On le voit très concrètement sur les réflexions de voirie et sur l'amélioration de l'accessibilité. Vous avez lu et entendu, le Bourg va connaître un réaménagement de grande ampleur qui va renforcer son dynamisme. Un couloir de bus en site propre va être aménagé à partir de l'été pour améliorer la circulation sur le boulevard Nelson Mandela. Le parking relais de l'industrie va être significativement agrandi. Ça, disons pour une livraison terminale, fin 18, début 2019. En attendant, ce sera là aussi l'occasion de revenir sur les déplacements et de voir en quoi la chance qu'on a d'être reliée par le tram. Et du coup, l'express va aussi pouvoir ramener au tram, mais cette fois-ci plutôt sur Pierre-Mille jusqu'à Grenray. Et là, du coup, sans passer par le bouchon noir de la bouvre pour descendre, on voit bien que là aussi, c'est aussi la reconnaissance. C'est aussi ce travail conjoint avec la métropole qui nous permet aussi de pouvoir améliorer très nettement la circulation. Je remercie et j'y repense à l'action, notamment Myriam, très forte sur la baisse de la circulation, sur la partie extrêmement conjointe, parce qu'elle nous a accompagnés dans cette demande. Et là, c'est arrivé sur la baisse vraiment de 20 km heure pour baisser les nuisances sonores et qui sont tout à fait objectivement là désormais. Peut-être que certains ne la respectent pas toujours. Mais sur la sortie, là maintenant, vraiment, là, on a récupéré quelques kilomètres à vitesse moindre et très clairement, les nuisances sont atténuées. Je veux citer aussi le site de la Roche-Ballu, qui va bénéficier là aussi d'une reconnaissance forte, d'abord dans l'intégralité de l'attractivité touristique de notre métropole, la reconnaissance de ce site, qui est un site populaire, mais il est aussi un site dédié à l'éducation, à l'environnement. Eh bien, le site de Roche-Ballu va recevoir désormais une subvention métropolitaine de fonctionnement, ce qui est très rare. C'est une nouveauté d'importance et c'est une reconnaissance justifiée pour un lieu qui a quand même, cette année 2016, accueilli plus de 40 000 personnes, un record. Bon, il faut reconnaître que, évidemment, comme tout un équipement de plein air, nous sommes liés, évidemment, à la météo. Mais notre quotidien n'est pas seulement fait d'aménagements urbains et seulement de la forme de la ville, c'est la cité, la cité au sens large du terme, et ce sont bien évidemment ses habitants, dans toute leur diversité. C'est la perception que l'équipe municipale a fixée pour ce mandat, des trois priorités qui vont nous permettre à chacun de s'épanouir au maximum. Première priorité, la solidarité. Les actions de la ville, elles sont considérables dans ce domaine et depuis longtemps. Mais les plus évidentes, bien évidemment, portent sur nos besoins primaires, que sont le logement et l'emploi. Ou l'emploi et le logement, mais l'un et l'autre sont liés. Concernant le logement, la ville travaille là aussi très fort, dans le cadre du programme local de l'habitat, a proposé sur son territoire, évidemment, un nombre plus important de logements accessibles, accessibles pour tous, et pas seulement pour ceux qui ont des moyens. Faisons d'abord, c'est la loi, mais nous le faisons aussi parce que nous voulons que les nouveaux habitants de la métropole, et je l'ai dit tout à l'heure, les 9 dixièmes sont nos enfants et nos petits-enfants, puissent trouver un logement, et ça, quelle que soit leur ressource. Ce ne sont pas des étrangers qui arrivent, et encore que, nous sommes accueillants, ce sont nos enfants qui veulent rester sur le territoire, parce qu'ils y trouvent encore de l'emploi, ou tout au moins plus facilement qu'ailleurs, et parce qu'il y fait mon vie. En ce qui concerne l'emploi, nous maintenons notre action en lien, en lien bien évidemment avec les structures dédiées et les employeurs locaux. Un lien très fort. Nous continuons d'apporter aussi un appui aux demandeurs d'emploi, ceux qui sont en plus en difficulté, notamment les jeunes. Et merci, vraiment merci, parce que la sphère économique dans son ensemble, la sphère économique locale, joue le jeu. PMI, PME, artisans, commerçants, profession libérale, qui rigue notre dynamisme local, et bien au-delà d'ailleurs, puisqu'on a la chance dans nos très grands établissements. Mais les petits établissements, les noms délocalisables, et bien fournissent aussi cet emploi, et cet emploi stable. C'est une richesse, mais c'est une richesse qui nous donne des responsabilités, et vous serez les uns et les autres assurés de cet accompagnement efficace, évidemment aux compétences métropolitaines, mais qui sont portées par la ville. Cette année 2016, elle aura été aussi l'occasion de renforcer un autre axe de nos politiques, c'est celui de la lutte contre l'isolement. Nous avions expérimenté à la fin du mandat précédent, un travail spécifique sur ce sujet, et cela nous a permis de constater les besoins très forts, très forts dans ce domaine, et la municipalité a donc choisi de se donner les moyens d'action, et elle a pérennisé un poste sur cette mission. Dans la situation financière actuelle, chacun mesure cet effort, et c'est l'importance aussi qu'on y attache, et c'est une très grande importance pour nous. Autre priorité, on vient de le voir, la transition énergétique est une préoccupation constante, une activité volontariste au quotidien. Alors qu'il s'agisse évidemment des bâtiments publics, d'éclairage public, nous avons pleinement intégré qu'il fallait aussi réfléchir aux conséquences environnementales. C'est une vraie prise de conscience, et c'est aussi un impératif de bonne gestion des données publiques. Quel que soit le mode d'entrée, on se rejoint. La transition énergétique, c'est l'écologie et des économies. Oui, je vais le casser, je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans ce domaine, les initiatives, effectivement, ne se limitent pas aux acteurs publics. L'enjeu nécessite aussi que chacun s'engage, et s'engage vraiment fortement. Et c'est pourquoi la ville a initié une démarche plus globale. Alors, on disait agenda 21 avant. Maintenant, ici à Pougnay, on dit Pougnay, ensemble pour l'Afrique. C'est la même chose. C'est favoriser cette prise en compte du développement durable sur notre territoire, et ça inclut évidemment un groupe de citoyens acteurs qui pilotent des projets avec les finitions des objectifs pour des actions vraiment citoyennes, concrètes, qui parlent aux gens, et qui concernent aussi le fonctionnement des services municipaux, parce que nous nous devons d'être exemplaires. La transition énergétique, c'est aussi nous encourager à utiliser d'autres modes de déplacement que la seule voiture individuelle. J'ai déjà évoqué les améliorations à venir dans les transports en commun. Je n'y reviens pas, mais je voudrais justement insister sur le développement, par contre, des pistes cyclables. Alors d'abord, parce qu'un groupe d'habitants travaille régulièrement et depuis longtemps sur ces questions de déplacement doux, et parce que cette réflexion, elle participe aussi aux aménagements. Ensuite, parce que l'année passée a vu se réaliser quelques voies nouvelles. Je pense notamment à la piste cyclable reliée en Bougnay-Abouaye, que le Conseil général a inauguré en cours d'année. Et puis, bien évidemment, d'autres liaisons qui voient le jour. Et puis, je n'oublie pas, avant la fin de ce mandat, la dernière liaison, c'est les suites aussi du Grand des Balloirs, mais c'était aussi, quand même, dans notre désir fort, de réalisation, c'est décidé, c'est décidé définitivement. Il a été décidé que le nouveau tracé, alors moi je dirais l'ancien tracé, en fait, pour le parcours de la Loire à vélo, qui doit se situer au plus près du fleuve, sera donc fait sur notre commune. Et Bougnay est concerné, on n'aura plus besoin de remonter par les couets et passer par avant-trois décembre, mais vous saviez que c'était au départ une piste B, en attendant justement qu'on puisse avoir la finalisation du parcours Loire à vélo. Dernière priorité dans nos politiques publiques, c'est l'éducation. Alors, nous assumons d'abord nos responsabilités par rapport au loco. Ça, c'est notre devoir, l'éducation nationale nous délègue, enfin nous demande bien évidemment, de répondre, et nous ferons les travaux nécessaires, en tenant compte évidemment des demandes de l'État. Mais aussi en intégrant des préoccupations environnementales, nous continuons à apporter aux équipes enseignantes, on s'allume le travail remarquable, sans doute par solidarité d'avant, le meilleur accompagnement possible. Alors, on finance bien sûr les projets d'école, continuons, on veille aussi à leur donner les moyens de s'approprier les nouveaux outils d'apprentissage, que sont les outils d'apprentissage via le numérique. Nous avons équipé le maximum de classes, de tableaux interactifs, ça s'appelle des TBI, vous avez dit qu'on allait avoir, mais tous les gosses maintenant de la commune savent ce que c'est qu'un TBI. Et nous allons poursuivre cet effort, et ça jusqu'en 2017, puisque les écoles en plus se verront équipées de classes dites mobiles. En fait, c'est un lot de tablettes, parce que maintenant, on est sur des tablettes, qui peuvent être mutualisées au sein de l'école. Les enseignants pourront les utiliser quand ils auront besoin, quand ils le jugeront pertinent, et c'est vraiment pour eux une grande facilité. Ça reste un outil, la pédagogie reste là, on passe par l'outil, mais sans ces outils, on ne rentre pas dans la modernité. À Bouguenay, on a toujours considéré que l'éducation ne se limitait pas aux quatre murs d'une école, mais qu'elle était aussi une responsabilité partagée, la culture, le sport. Et nous devons, et nous faisons, ensemble, qu'un véritable projet collectif soit construit. Donner les meilleures chances à nos enfants, à nos jeunes, c'est apprendre, c'est aussi s'épanouir, et c'est aussi devenir des citoyens éclairés de demain. Alors, c'est le sens du projet éducatif global de territoire, et qui s'appelle « Bien grandir à Bouguenay ». Il y aura d'ailleurs aussi « Bien jardiner à Bouguenay ». Vous verrez ça un petit peu plus tard, et je n'en dis pas plus. Ce projet, nous l'avons construit et accompagné pour ce qui est du projet éducatif global de territoire, grâce à la Fédération des Amicales Laïques. On l'a construit avec l'entièreté des acteurs du monde éducatif, sportif, culturel, et autres, enseignants, agents municipaux, élus, parents d'élèves, responsables associatifs. En fait, après 2016, et après le temps du diagnostic, 2017, du coup, sera plutôt celui des préconisations et des premières actions concrètes. Lisez bien le mensuel, vous serez tenus au courant, au fur et à mesure, d'ailleurs, de ces actions concrètes qui vont intervenir et émaner toute l'année. Je veux remercier vraiment toutes celles et tous ceux qui participent à cette démarche, parce que c'est une démarche de cohérence et de mise ensemble de toutes nos forces ressources, qu'elles soient associatives, qu'elles soient, je le répète, institutionnelles ou professionnelles, parce qu'on fait aussi appel à celles et ceux qui ont des ressources. Et là, le projet sera absolument phénoménal, me semble-t-il. Pour nous permettre de mieux accueillir les enfants, c'est quand même d'abord la première chose, de mieux accompagner aussi les parents dans leur rôle, de favoriser l'implication et aussi l'autonomie, nos jeunes. C'est l'ambition pour l'éducation, elle s'appuie aussi sur la culture. Gros travail. Notre commune propose à ses habitants de tous âges une offre culturelle variée, accessible. Vous l'avez vu, la médiathèque est gratuite, désormais, depuis plus d'un an. Elle est gratuite pour tous. Un petit enfant de ton boutou tomberait en parachute devant la médiathèque, il aurait le droit d'y accéder. Vous pouvez y emprunter des ouvrages, mais vous pouvez aussi y assister à des conférences, des ateliers, des expositions, même des spectacles. L'heure du conte, ça continue, enfin, même si ça change d'intitulé. Il y a énormément de choses qui se passent dans ce lieu et qui est un lieu en plus où se croisent les sportifs qui sont dans les salles et où les parents sportifs en attendant que les jeunes soient. C'est donc là un endroit bouillonnant. C'est aussi très près du lycée professionnel. Donc là aussi, les jeunes peuvent s'y rencontrer. Cette année, elle nous invite à penser le monde et penser le monde autrement. Tout un programme. À Bougnais, nous aimons aussi bien que la culture soit présente sur le territoire, qu'elle s'invite dans nos vies, qu'on puisse être spectateur mais aussi acteur, créateur même. On encourage le travail de création comme celui que mène actuellement l'association Danse NGC25 et son chorégraphe Hervé Maigret. Nous sommes aussi impatients d'ailleurs de retrouver en fin d'année le théâtre de l'Ultime qui nous proposera sa dernière création à partir des témoignages, des rêves, peut-être vous y avez participé. Les instants de vie des Bougnaisiens formuliques et plutôt décalés. On en parle comme un album de famille à l'échelle de la ville et moi j'ai vraiment hâte de feuilleter cet album. Je suis heureuse aussi également que la culture puisse de plus en plus se conjuguer à l'échelle métropolitaine en particulier pour nos enfants, les élèves de nos écoles. La proximité de la ville de Nantes qui est la ville centre de la métropole nous offre la possibilité désormais d'accéder très facilement aux équipements culturels ce qui n'était pas le cas. Donc ce sont des éléments de patrimoine qui participent à l'ouverture d'esprit et à la curiosité. Ce n'est pas un scoop. La réouverture pour très prochain à la fin de ce mois du musée des Beaux-Arts de Nantes après une rénovation extension extrêmement importante ce musée de renommée nationale est désormais un équipement métropolitain. Ça veut dire que les élèves de nos classes de nos écoles ceux des écoles de nos 24 communes vont pouvoir y accéder gratuitement comme c'est le cas désormais aussi du château des Ducs. Donc vous voyez que tout ça aussi permet cette gratuité ce n'est pas un vain mot pour les enseignants et pour les budgets des écoles voilà des facilités exemplaires. Enfin pas d'éducation sans le sport pour accompagner la pratique de chacun et notamment des plus jeunes notre territoire a toujours su s'appuyer sur une multitude d'acteurs associatifs proposant un large choix d'activité et surtout rendre ces activités accessibles accessibles au plus grand nombre avec les valeurs les vraies valeurs du sport parce que quelquefois le sport montre qu'il y a moins de valeur des fois mais c'est plutôt sur le sport très haut très haut très haut ce n'est pas cette conception là que les associations sportives que la ville de Bounet porte donc c'est le partenariat entre ces acteurs et la ville et notamment les deux amicales laïques je dis notamment mais grandement qui portent ce secteur et donc l'équipe municipale est heureuse de pouvoir mener ce dialogue et ce dialogue permanent avec les associations que ce soit donc au sein de l'office municipal des sports nous avons adopté la nouvelle convention l'année dernière mais aussi dans le cadre de la réflexion sur le nouveau projet sportif municipal alors là aussi ces premières concrétisations devraient arriver prochainement puisque cette année vont débuter aussi les études sur la réalisation de la nouvelle salle de sport donc du coup indépendant il y a bien d'autres on va faire aussi de l'aqua bike pour qu'il opine beaucoup de choses nouvelles vous avez vu éducation culture sport dans ces domaines comme dans d'autres rien et je dis bien rien ne serait possible sans la mobilisation et le bénévolat de nombreux citoyens au sein des associations jamais on ne soulignera assez d'ailleurs cet engagement c'est un investissement en temps quelquefois même en argent de beaucoup de bougnésiens ça se fait toujours évidemment au service des autres au profit d'un projet collectif donc comment ne pas faire que ces projets continuent à perdurer ces heures ces heures données par tous contribuent largement à notre bien-vive ensemble et c'est cette dynamique que la ville veut accompagner encourager c'est cette année nous avons souhaité par nos échanges que nous ayons le plus souvent avec chaque acteur que ce soit les acteurs séparément les acteurs associés et donc un dialogue sera plus large c'est Martine Lejeune ma première adjointe qui mènera ce dialogue alors ça va de continuer le dialogue élargir le dialogue à renouer le dialogue parce que vous savez bien les vies c'est comme dans la famille ça va ça vient mais moi je pense vraiment que cette année 2017 verra là aussi sur le sujet particulier de la vie associative qui irrigue une commune elle verra là vraiment un travail de fond mené et je vous invite les uns et les autres non seulement à ouvrir votre coeur et ouvrir vos chakras parce que il y a un énorme enjeu là à ce qu'on soit réuni sur tous ces sujets nous aurons aussi l'occasion d'évoquer avec toutes les associations le devenir de la future ex-maison de retraite dont nous sommes engagés à faire un pôle de la vie associative et citoyenne parce que c'est une belle opportunité nous allons à l'automne voir le déménagement de l'autre côté l'ancienne maison de retraite de Beauvoir du coup dans la nouvelle maison de retraite celles et ceux qui ont eu la curiosité ou qui ont pu la visiter je sais qu'il y en a quelques-uns puisque nous avons organisé des lieux savent que ça va être là un magnifique outil d'accueil mais du coup l'ex-maison de retraite là présente une très belle opportunité celle de constituer un troisième pôle de service public aussi citoyen vie associative mais aussi service public après la mairie du Bourg et la mairie annexe des coins alors vous le voyez je vais m'arrêter là sur la liste beaucoup de rendez-vous beaucoup de projets qui nous attendent en 2017 on aura sans doute l'occasion d'en reparler et d'en reparler souvent parce que notre action nous mènera comme toujours avec l'ensemble de nos partenaires nous voulons les associer ils seront grandement associés aux réflexions et évidemment aux décisions merci merci à vous tous merci à vous tous élus avec un E et un S dans leur diversité dans votre diversité c'est dans la diversité qu'on s'enrichit pour peu que l'échange soit républicain voilà merci 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 aux bénévoles associatifs aux citoyens engagés aux acteurs précieux de notre économie locale et autres enfin au moins tous ceux qui sont implantés localement aux fonctionnaires mais aussi aux fonctionnaires et à leurs partenaires qui sont impliqués aux artistes aussi créatifs qui nous font en rire et sourire j'avais dit l'année dernière qu'il nous fallait sourire 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 je n'ai pas été trop entendu mais voilà bref je vous souhaite à tous une année douce intense je pense qu'elle sera riche dans les deux sens du terme pour imaginer encore et encore ensemble notre avenir alors on va finir très 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 fort que notre république soit à la hauteur des valeurs qu'elle proclame que Bouguenay vive la année excellente et heureuse qu'elle mérite mais avant de vous inviter à plutôt en discuter c'est plus sympa autour d'un verre et quelques douceurs je vais vous demander si vous voulez bien de regarder les deux jolies vidéos qu'on a préparées vous êtes obligé de dire qu'elles sont jolies puisque il est question de culture pour tous et projet sportif municipal je viens d'en parler mais je pense vraiment que ce sont deux domaines où nous avons l'occasion et nous aurons l'occasion de nous rencontrer dans des moments extrêmement conviviaux et là aussi je ressalue le monde associatif et particulièrement les associations qui nous accompagnent sur ces temps forts je pense à Maisons pour tous je pense à les Amicales mais beaucoup d'autres associations qui lors des fêtes des rencontres festives sont là et le travail que fait Maisons pour tous par exemple pour fédérer les habitants vous savez c'est pas pour nous quelquefois il faut beaucoup aller les chercher et puis quand ils sont là et qu'ils intègrent Maisons pour tous et bien ça y est on les voit et ils participent spontanément à énormément à énormément d'actions sur l'entièreté de notre territoire et donc les associations font ce travail-là depuis ils illustrent mais ils s'enrichissent de toutes ces de toutes ces actions-là c'est à ces moments-là de rencontres on s'aide on va voir l'Amicale des Couais si ça se passe au cours qui va aller les filer le coup de main et vice-versa quand c'est de l'autre côté enfin voilà il y a des tas de choses formidables qui s'y passent profitons de ces moments-là de joie de fête ça nous fera peut-être oublier les choses terribles qui manqueront sans doute pour passer cette année et puis on gardera tous ensemble le sourire le plus grand nombre de fois merci à tous vraiment merci à vous Sous-titrage FR ?